Le nouveau Jeannot 54 Bonjour à tous et bienvenue à bord du tout nouveau Jeannot 54, le nouveau Jeannot Yacht que nous sortons cette année, un an après le Jeannot 64. Nous avons repris le même ADN avec les mêmes créateurs, Philippe Briand pour toute la partie architecture et Andrew Winch pour la partie design. Nous allons découvrir ensemble cette nouveauté, je vous invite à me suivre à bord. Une des caractéristiques très reconnaissables sur les Jeannot Yacht sont leurs cockpits. Nous avons toujours un très grand cockpit qui est divisé en zones spécifiques et dédiées à leur utilisation. Donc le Jeannot 54 ne fait pas exception à la règle, nous avons ici un des plus grands cockpits de sa catégorie, avec une zone détente à l'avant que nous verrons tout à l'heure, une zone centrale dédiée au repas et la zone arrière dédiée entièrement à la navigation et à la manœuvre. Alors cette zone de barre est équipée d'une console qui reçoit les écrans de navigation, donc à la fois les contrôles du propulseur d'étrave, les écrans de contrôle, le compas. Nous avons bien sûr une main courante pour se tenir et à droite de cette console, le levier moteur qui a la particularité d'être situé très haut. Donc cette position en hauteur permet de manœuvrer tout en restant debout, sans avoir à se pencher et à être mal à l'aise pour manœuvrer. Donc ce poste de barre bénéficie d'une assise ici transversale, et puis optionnellement on peut avoir une assise face à la route, qui est ici et qui se relève, que ce soit au port ou au mouillage, pour donner un très bon accès à la mer. Donc cette assise optionnelle donne une seconde position de barre très pratique face à la route. Ensuite le barreur de sa position assise a un accès très facile aux deux winch, donc winch primaire ici en arrière et le winch secondaire. Donc l'ensemble des manœuvres revient à portée de main du barreur, il peut avec les boutons les actionner. Il faut noter que ce sont des winch rewind de chez Arken, donc des winch qui peuvent à la fois border et choquer les écoutes. Donc le barreur de sa position peut vraiment faire l'ensemble des manœuvres. Toutes les drisses et écoutes reviennent sur ce piano, et viennent se stocker ensuite dans des coffres dédiés, un à tribord et un à bâbord, qui contiennent l'ensemble des cordages. Donc l'équipage en navigation n'a aucun cordage qui vient encombrer le cockpit. Un des points très innovants sur le Jeannot 54, c'est cette terrasse arrière, qui est une terrasse brevetée, sur laquelle vous avez un verrou qui, lorsqu'on le manipule, libère un capteur. Ce capteur permet d'actionner un couple de vérins électriques qui font ouvrir la terrasse, et qui donnent un accès à la mer absolument idéal. Et sous cette terrasse, on trouve une paire de coussins qui se déplient très facilement pour faire deux bains de soleil face à la mer. Donc ces coussins sont très pratiques, puisqu'ils n'ont pas besoin d'un rangement spécifique, autre que leur place initiale. On a ensuite un parfait accès à la mer avec cette très large échelle de bain, très large, très profonde, avec ses mains courantes. Et on garde un passage central vers le bateau. Alors en avant de ces postes de bar, on trouve la zone détente du bateau, la zone du cockpit qui est vraiment dédiée uniquement à la détente, avec une zone repas et une zone plus relaxation à l'avant. Donc on peut noter que ce cockpit est très long et très large, avec une circulation très facile de chaque côté de la table. Et donc dans cette zone repas, on trouve une table centrale particulièrement large, qui peut même contenir le radeau de sauvetage. Donc un radeau qui est particulièrement facile à mettre à l'eau, puisqu'il n'y a pas à le soulever et à le sortir d'un coffre. Il peut aller directement vers la plage arrière sans aucune marche. Donc cette table très large avec ses abattants donne vraiment une zone de repas particulièrement grande. Elle est équipée d'une main courante, d'éclairage pour la nuit, de rangements à bouteilles et à gobelets. Elle est également équipée d'un frigo optionnel et d'un plateau qui permet d'amener les vivres depuis la cuisine vers la zone de repas. Donc un ensemble repas vraiment pratique et convivial. Et donc des assises avec une assise très profonde, un dossier bien incliné, et puis en option des coussins extérieurs, donc étanches évidemment, et avec un tissu spécialement prévu pour le ruissellement de l'eau. La particularité du Jeannot 54, c'est que ces assises de zone repas se prolongent vers l'avant et s'élargissent pour faire des vrais sofas de relaxation. Donc des sofas qui viennent encadrer la descente et qui permettent d'être parfaitement calés, que ce soit en navigation ou au mouillage. Donc là, en navigation, je suis très bien calé à la gîte et si le bateau vire de bord, je n'ai pas besoin de changer de côté puisque je vais être calé par la descente de l'autre côté. Je bénéficie également d'un porte-gobelet, c'est quand même un élément de sécurité important. Deux bains courants, et puis je suis protégé par la capote. Donc vraiment un lieu idéal en navigation et qui va aussi être très agréable au mouillage pour profiter du mouillage, avoir la vue sur mer sans avoir le vent. Nous avons vu à l'arrière du Jeannot 54 une très belle innovation avec cette terrasse qui est brevetée. Nous avons une autre innovation à l'avant du bateau. Donc sur le pont avant du Jeannot 54, on trouve une zone de relaxation supplémentaire qui est un bain de soleil encastré dans le pont. Donc on peut voir que le pont dans sa partie centrale est décaissé de quelques centimètres pour recevoir ce matelas de bain de soleil. Donc ce décaissé permet à la fois en navigation, si on n'a pas le bain de soleil, d'avoir la possibilité de se caler à la gîte. Ça évite d'avoir un pont trop large qui serait potentiellement dangereux. Et puis, lorsque l'on a le bain de soleil, évidemment, cela fait une zone de relaxation supplémentaire pour le mouillage. Donc on imagine très bien ici un bain de soleil, un moment de lecture au mouillage. Et puis on peut se protéger du soleil par un petit bimini qui vient surplomber le haut du bain de soleil et qui vient se ranger, se stocker en navigation sous le bain de soleil. Donc il se replie et vient se stocker sous le matelas. Donc on peut en navigation garder le matelas et avoir un pont parfaitement flush qui ne prend pas le vent. En avant de ce grand bain de soleil innovant, on trouve un panneau de pont flush qui renferme une très vaste soute-à-voile. Donc soute-à-voile qui peut recevoir bien évidemment le code zéro, le spinnaker et tout l'équipement d'une croisière au long cours, mais qui peut également être converti en cabine skipper. Donc on peut ici avoir une cabine skipper avec la couchette, la douche, le lavabo, les WC, etc. Donc l'ensemble des éléments d'un skipper pour des navigations qui voudraient se faire avec équipage et donc avec uniquement les convives à bord. Un autre point majeur et caractéristique des Jeannot Yacht que l'on peut voir sur ce Jeannot 54 est le pavois très large et surélevé par rapport au pont. Donc c'est vraiment une caractéristique qui est issue des Super Yacht et que nous avons repris sur ce bateau puisque ça a plusieurs avantages. Bien sûr, ça donne un très bon calage pour les pieds en navigation et puis ça permet de rehausser les filières donc filières qui étaient déjà d'une hauteur supérieure à la moyenne et qui ici, par le fait d'être encore rehaussées par le pavois, donne vraiment une position très haute vraiment très ergonomique et parfaitement sécurisante. Donc on peut circuler d'avant en arrière sur le bateau en ayant les pieds parfaitement calés et en se tenant sans se pencher. Donc ces pavois de Super Yacht encadrent un passe-avant très large donc très pratique et très ergonomique en navigation. Sur le passe-avant, on trouve les rails de génois donc génois qui sur ce bateau est à recouvrement mais nous avons plusieurs choix de gréments sur le Jeanneau 54. Nous pouvons avoir à la fois un génois fort recouvrement un phoque autovireur nous pouvons avoir une trinquette sur etélargable ou sur enrouleur dédié. Pour les grands voiles nous pouvons avoir une grand voile enrouleur qui est le standard ou bien une grand voile classique qui peut aller sur une baume classique ou une baume canoë. Donc vraiment l'ensemble des choix possibles est disponible à bord du Jeanneau 54. Le roof du Jeanneau 54 reprend la signature des Jeanneau Yacht avec ses vitrages très longs qui sont vraiment une partie de l'ADN de cette gamme qui sont reconnaissables de très loin. Le roof se caractérise aussi par les panneaux de pont flush bien sûr et par l'ensemble des drisses et des écoutes qui sont cachées sous la paupière de vitrage. Donc un roof vraiment très propre, très net et sans aucun obstacle en navigation. Donc nous avons vu que la descente du Jeanneau 54 permet de se caler confortablement à la gîte. Elle est également très ergonomique avec une marche assez basse donc pas difficile à enjamber et une fermeture très facile. Donc un panneau coulissant horizontal et un panneau vertical qui est assisté donc qui vient se fermer de manière très simple. Ce panneau peut se caler à différentes hauteurs en fonction des conditions météo. Voilà, je vous invite donc à me suivre. Nous allons visiter l'intérieur du Jeanneau 54. Ce bateau est proposé bien sûr dans différentes versions d'aménagement. Nous proposons ici la version 3 cabines, 3 salles d'eau mais nous pouvons également offrir une version 4 cabines, 4 salles d'eau et même une version 5 cabines, 3 salles d'eau. Et puis plus innovant, le bateau existe, va exister au cours de l'année dans une version 2 cabines, 2 salles d'eau avec une cuisine qui va se situer à l'arrière du bateau. Donc cette configuration permettra d'avoir une zone de carré beaucoup plus vaste et dédiée entièrement à la détente. Alors le carré est très grand, il permet d'accueillir sans problème 6 à 8 convives. On peut avoir la vue sur mer en position assise comme en position debout avec les hublots de coq et les grands vitrages de rouf. Le carré sur ce bateau est équipé de la table repliable de luxe. Donc table qui a la caractéristique d'être à la fois très longue mais qui peut se replier et qui cache une tablette qui peut descendre sur un pied électrique. Cette tablette en position basse peut faire une table d'apéritif ou bien une assise additionnelle pour la table haute. Enfin, la table haute peut descendre également sur un pied lui aussi télescopique pour créer en position basse un grand sofa puisqu'on peut venir combler l'espace entre les assises par un coussin additionnel. Donc on se retrouve avec soit un couchage supplémentaire soit une très grande zone de détente qui est située idéalement juste devant la télé. Donc ce meuble télé vient séparer la partie salon de la partie cuisine. Une cuisine en coursive donc on est très bien calé à la gîte pour cuisiner et tout près des convives pour discuter. Une cuisine qui a été conçue autour des applications d'électroménagers de maison. Donc on retrouve l'ensemble des possibilités d'électroménagers avec ici la possibilité d'un lave-linge et bien sûr un évier double bac. Un réchauffour 3 feux couvert par un plan de travail amovible donc qui permet d'augmenter la surface de plan de travail quand on le souhaite. En arrière de ce réchauffour on trouve une zone de rangement mais qui peut également recevoir de l'électroménagerie supplémentaire. Nous avons dans ce bateau par exemple un combiné lave-linge-sèche-linge. Le réchauffour est surplombé bien sûr par une hôte. Nous avons le long du bordé dans un tiroir un micro-onde donc une petite astuce très pratique puisque ça permet de le ranger pour les navigations. Et devant ce micro-onde le frigo principal donc avec un très grand volume un frigo marinisé en inox avec un très grand volume des fargues sur les tiroirs et il surplombe un friseur lui aussi marinisé un friseur en tiroir donc très pratique pour y accéder en navigation. Concernant les rangements dans cette cuisine la cuisine fourmille de rangements très différents donc à la fois des équipes PO avec leur fargue nous avons également des rangements en accès direct qui sont très pratiques en navigation et puis pour les vivres pour les navigations au long cours nous avons énormément de volume de rangement sous les planchers avec des grands bacs plastiques. Enfin de très profonds tiroirs qui viennent sous le meuble central et qui permettent de compléter les immenses volumes de rangement de cette cuisine. La table à carte du Jeannot 54 est idéalement placée elle est en bas de la descente donc facilement accessible depuis l'extérieur elle est face à la route et puis elle est également face au carré donc ça permet de faire sa navigation au port tout en discutant avec les convives ou l'équipage. Elle reçoit bien sûr l'ensemble des équipements modernes de navigation donc nous avons le tableau électrique principal nous avons la possibilité des tableaux électriques optionnels l'ensemble IFI et VHF et puis bien sûr la possibilité d'un GPS et petite astuce ce GPS peut s'ouvrir de manière à être parfaitement face au skipper un éclairage bicolore pour la navigation de nuit et puis l'ensemble des rangements nécessaires à une table à carte donc bien sûr les rangements pour les cartes dans la table et une bibliothèque latérale et enfin des équipés supérieurs équipés de Farg donc une table à carte vraiment idéale pour naviguer sur ce Jeannot 54 nous arrivons maintenant dans la cabine propriétaire du Jeannot 54 donc une cabine particulièrement luxueuse une cabine très grande en volume et puis une cabine qui est complètement inspirée en termes de design comme dans les détails du Jeannot 64 donc une vraie cabine digne des propriétaires de ce bateau nous trouvons un grand lit un grand lit Island Bed très large auquel on peut accéder de chaque côté orné d'une tête de lit deux chevets avec leur lampe au design spécifique Jeannot Yacht et puis on peut noter un point particulier de cette cabine c'est les hublots de coq très avancés qui permettent en position assise dans le lit de bouquiner en ayant une vue sur la mer concernant les rangements dans cette cabine propriétaire nous avons de très profonds tiroirs sous le lit et puis nous avons une grande penderie double à l'entrée de la cabine donc profonde penderie avec un éclairage LED indirect sur plombe quatre tiroirs toute profondeur dans lesquels on peut vraiment ranger l'ensemble des affaires des propriétaires pour l'ensemble de la croisière cette cabine donne accès à la salle d'eau pour créer une vraie suite propriétaire particularité de cette salle d'eau le sol qui est de plein pied avec la cabine et qui est dans le même matériau donc nous avons une vraie continuité des espaces seule la douche est séparée par un plexiglas en termes d'équipement la salle d'eau reçoit la robinetterie et la vasque issus du Jeannot 64 pour rester dans le style Jeannot 64 nous accédons à la cabine arrière tribord en arrière de la table à carte nous avons d'abord une salle d'eau en coursive qui est dédiée à cette cabine arrière tribord puis la cabine elle-même qui contient soit un lit double soit deux lits séparés nous sommes maintenant dans la cabine arrière bâbord du Jeannot 54 que l'on appelle la cabine invitée cette cabine grâce à une cloison décalée bénéficie de plus de largeur et d'un lit très vaste donc un lit de 2,05 m par plus d'un mètre 50 qui a la particularité d'avoir la tête de lit sur la cloison arrière contrairement à la plupart des bateaux dans les cabines arrière de la plupart des bateaux on est obligé de dormir avec la tête en avant et d'enfiler les pieds sous le cockpit là la hauteur sous barreau nous permet d'avoir une circulation facile à côté du lit et de dormir dans le bon sens enfin cette tête de lit du long de la cloison permet comme dans la cabine propriétaire de bouquiner avec la vue sur mer puisque les hublots de coques sont judicieusement placés donc on retrouve vraiment des prestations similaires aux propriétaires pour ces invités bien sûr en termes de rangement on trouve l'ensemble des rangements nécessaires avec une penderie et des tiroirs et puis cette cabine bénéficie d'une salle d'eau dédiée avec douche séparée donc vraiment un ensemble VIP parfait pour que le propriétaire puisse inviter ses amis et bien je vous remercie beaucoup d'avoir visité avec nous ce nouveau Jeanneau 54 un bateau très innovant qui est vraiment fait pour les navigations en long cours qui offre beaucoup de nouveautés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur nous sommes très fiers de ce bateau et nous vous invitons à venir le visiter lors des différents salons d'automne et bien sûr si vous voulez plus d'informations vous êtes les bienvenus sur le site jeanneau.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada